et coucou aujourd'hui on va parler des mini pouces on est à la ferme de terrae et on va faire comme les grands chefs ici un petit échantillon de mini pouces je vais vous expliquer comment les faire pousser tout d'abord qu'est ce qu'on va semer et bien vous pouvez semer beaucoup de choses par exemple la ciboulette le fenouil le radis rouge ça vous fera une belle couleur la marante c'est une sorte d'épinards vous pouvez aussi semer toutes sortes de choux et aussi le chou kale il ya différentes couleurs aussi et la moutarde la roche enfin il y en a vraiment beaucoup un petit pot pour commencer vous pouvez évidemment prendre plusieurs moi j'ai pris plusieurs petits pots parce que je veux plusieurs variétés n'est ce pas mais n'empêche que vous pouvez faire aussi ça sur des grandes plaques peu importe en fait ça dépend votre consommation il n'est pas primordial de mettre de la terre jusque tout en haut en fait de votre pot pourquoi parce que la terre c'est simplement pour faire en sorte que la graine s'agrippe bien et que la tige pousse droite on n'a vraiment pas besoin de beaucoup de terre parce que on va pas faire un brocoli en fait on va faire seulement des mini pousses donc on a besoin de moins de nutriments dans cette même logique on va semer dans ces manques c'est à dire qu'on va mettre beaucoup de graines au centimètre carré donc ici beaucoup de graines en semi ensuite on va rajouter juste un tout petit peu de terre pour que la graine elle soit à peine recouverte l'important c'est que votre terre reste toujours humide et aussi que vous ayez minimum 10 degrés pour déclencher la germination il faut aussi quelques heures de soleil par jour et c'est la même technique pour toutes les graines que je vous ai cité avant ici vous avez du radis pourpre c'est très décoratif et dans tous les petits pots que je vais vous présenter ici il vous faudra attendre au moins trois semaines un mois avant d'avoir ce résultat le radis pourpre sera un petit goût de radis un peu piquant la marrante c'est une variété une sorte d'épinards celle ci elle est rouge du coup c'est aussi très décoratif ça aura vraiment un petit goût de salade et c'est toujours la même logique ici on a des petits choux ça aura le goût du chou en plus d'avoir un goût très prononcé et bien ces petites pousses elles sont pleines d'énergie ici par exemple on a du cresson et c'est concentré en vitamines quand ils ont atteint cette taille on va commencer à pouvoir les couper ici on a des petits radis pourpre toutes ces mini pousses habituellement on ne les cuit pas on les laisse tel quel elles sont là pour améliorer le plat au niveau esthétique ou aussi donner du goût malheureusement quand on aura tout coupé et bien il faudra recommencer ça va pas repousser plus d'excuses même en appartement vous pouvez faire des mini pousses ça prend pas de place et c'est tellement bon pour la santé